Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonan, à cette émission où on parle de toutes sortes de sujets entre amis, entre bonnes bières, entre bonnes compagnies. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, c'est un homme Chuck, je suis Chuck, et je suis épaulé de mes collaborateurs et de notre invité cette semaine, François Touzignan! Merci d'être là, François, et je suis avec Camille! Et Guilla, le Québécois, le petit bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes, premier sujet du vendredi, as-tu une spécialité culinaire que tu faisais toujours quand tu avais une première date? Avais-tu une spécialité culinaire que tu faisais pour ta première date? Oui, Guilla, j'ai fait un très bon tofu, Général Tao, après ça, pour tes premières dates, tu faisais le jeu pour moi? Oui. Non. Bon, on va prendre des affaires, Guilla n'a pas juste cuisiné pour toi, Cam! Ah! Quoi? Mais non! J'ai insulté à notre relation! Ben là, franchement, c'est toi qui es parti à Rwanda, là. Bon, 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 j'allume. Je me sens comme Émilie Bordelot et tu es Ovi là. Et voilà. T'es parti à Barreux, tu sais? Je suis parti avec Mitchum Lefebvre. En tout cas, un moment donné, Ovi là, il s'en va, là. Barreux, tout quelque chose de même, là. Ben non, mais oui, c'est vrai, il est excellent ton tofu qui me bat une descente en première date. Bravo. Merci. Est-ce que c'est bien le faire avec du riz ou avec des vermicelles? Ça dépend de c'est qui ton invité. Parce qu'il y a quand même toute une logique scientifique derrière le choix du riz ou le choix des vermicelles. Est-ce que tu veux avoir cette personne-là dans ton lit le premier soir? Ou est-ce que tu veux développer quelque chose à plus long terme? Je pense le riz plus long terme, puis les vermicelles one night. Les bannes dans la couchette. OK. Je pense en l'autre. La même vision par rapport au riz vermicelle versus est-ce qu'on s'engage ou est-ce que c'est... Oui. Le riz, c'est l'engagement. Oui. Oui, le riz, ça répare les iPhones, hein. Ça fait que... C'est vrai. Ça fait que ça soude. Ça crée comme une petite pâte dans l'estomac. Ça sort tout en dehors de tout. Il est juste qu'à mort. Oui, oui, oui. Je ne savais pas que les vermicelles pilerie pouvaient vraiment décrire qu'est-ce que tu voyais avec la personne en termes de relation. Je pense qu'on vient inventer ça. Non, pas du tout. Non? OK. Non, non, c'est une grande théorie de Flakpluck. Flakpluck. Benzat. Flakpluck, le théoricien qui vient... Lui, si je ne me trompe pas, c'était un Québécois. Ah. Voilà. On ne s'en trompe pas. Toi, de ton côté, tu avais-tu un plat que tu... Ou as-tu un plat que tu te spécialises? C'est ça. Ben, aïe, aïe, man, il faut que je me réinvente, tabarnak, parce que... J'ai encore le même... J'ai encore pas mal le même pattern, mais jamais première date. Je ne vais pas me risquer à cuisiner première date. Mais je te dirais, puis moi, j'y vais en toute simplicité. Mais à moins que la personne déteste le poisson, les fruits de mer, je vais le temps pour pain-vite, saumon. OK. C'est impossible de... Puis je suis... J'en fais un très, très bon. Et sinon, c'est l'onche de porc. Encore là, plus possible à manquer. C'est relativement facile. Puis j'ai l'habitude de la monde qui cuisine bien. Tout ce qu'ils font, ils disent « oui, mais ça, c'est tellement facile. Tu as juste à réduire ta sauce. C'est fucking compliqué au final. » Fait que toi, d'être une vegan, ça ne marche pas, là. Je ne suis pas quelqu'un de vegan décolliste, mais non. Je n'ai pas très bien moins de vegan. Non, j'ai une petite recette vegan qui n'est pas piquée des verres. Mais là, tu sais, mettons, si on parle de simplicité, là, on est dans le très, 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 très simple. Puis c'est simplement des petits « fight-toss » avec des, tu sais, je dirais, avocats, riz, tu sais. Je ne me risque pas dans le tofu. Je ne sais pas bien apprêter du tofu. Non, je ne suis pas là du tout. Fait que j'ai plus à être ben, avocats, riz, fromage, sans plus. Les trois petites recettes go-to, là, tu sais, je te dis ça vegan, je ne les ai pas en date. Puis ça a bien été au culinaire. Maintenant, point de vue amoureux, c'est moins bien noté. La bouffe était bien… Fait que quand même, je sais, j'ai mes classiques, là, sans plus. Mais tu sais, je ne suis pas un grand cook. Moi, je mise vraiment plus sur ma personnalité. Je n'ai vraiment pas un grand cook, là. Fait que tu sais, on fait ce qu'on veut. Camille, je pense que dans tes dates, tu te fais apporter de la bouffe, du vin, des produits pour chat. Non, en fait, moi, je ne nourris jamais mes premières dates. Je laisse mes premières dates nourrir mon auditoire. Non, franchement. Wow. Et je n'ai rien d'autre. Podcast première date sur toutes les plateformes de balado. Mais je veux savoir, Camille, est-ce que tu as quand même une recette go-to que tu sais que tu es sur la coche, là? Tu es vraiment bonne à prêter. Uber Eats. Uber Eats. Uber Eats, c'est toujours gagnant. Non, mais je suis vraiment une bonne cook en réalité. Tu sais, c'est juste que je ne cuisine pas vraiment pour mes dates, là. Je ne peux même moi-même jamais cuisiner quoi que ce soit. C'est vrai? Oui. J'avoue que... Ben, c'est toi, c'est parce que c'est comme entendu dans notre relation que c'est toi qui cuisines, je pense. La relation. Ben, je vais relancer, je vais reprendre la balle au bon. Et je vais dire que moi, c'est les escalopes aux champignons. Et moi qui n'aime pas les champignons, comme Guy, je déteste les champignons. Alors, dans ma recette, j'en ai seulement pour la personne à qui je date. Si la personne aime les champignons, évidemment. Sinon, je fais la sauce, mais je ne mets pas les champignons dedans. Petite recette très simple, avec des nouilles, avec des légumes. Et ça marche toujours très bien. Donc, c'est ça ma recette. Ça fait des années que je n'en ai pas faite. Mais c'est une recette que je connais bien, que c'est une recette de première date pour elle. Ben, Colin, je voudrais que vous connaissez toutes vos recettes comme ça. Je vais pouvoir les donner dans mon podcast. Ça va avoir comme ça. Simple de même. Simple de même. Et là-dessus, on va y aller avec le deuxième et dernier sujet du vendredi. Une oeuvre récente. Donc, on parle d'un livre, un film, une série télé qui a été surfaite. Donc, The Office. Excuse-moi. J'ai dit The Office. Quelque chose qui a été surfait récemment. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vu la série qui est sortie sur Netflix récemment qui s'appelle Lupin avec Omar Sy. C'est un gros buzz présentement. Et c'est surfait. Donc, c'est une série qui a toutes les meilleures intentions du monde. Mais qui malheureusement tombe dans le... On veut vraiment être une série américaine qui marche fort et qui roule vraiment fort, mais avec un fond qui marche, qui... Ah, qui marche pas. C'est surfait. On en met un peu trop, tu sais. Puis ça tombe dans le corny. Ça tombe dans le kitten. Alors, je vous lance la question. Est-ce que vous avez vu une oeuvre récemment, une émission télé, un film? Moi, je trouve qu'en général... Mais ça, on rentre dans des goûts personnels, mais beaucoup. Puis on va peut-être avoir une chicane, Camille, de notre relation. Lol. Mais... Voyons. Je sais pas pourquoi j'ai cette attitude-là aujourd'hui. Ouais, c'est bon. C'est regrettable. Mais moi, les documentaires de True Crime, je trouve tout le temps du pareil au même. Hé, j'allais dire un peu la même affaire, là. Genre, je suis plus capable de suivre des enquêteurs du FBI, de la CIA. Ouais. Cet homme blanc de 47 ans, tu es toi, de sa famille. Ben oui! C'est ben oui. C'est un gars qui reste au Rhode Island, puis qui a pas de vie. Il a 47 ans, c'est un homme blanc, que ce t'y penses. C'est tout le temps le même chien. C'est le même chien. C'est le même chien. Attention, ces religieuses ne sont pas ce que vous croyez qu'elles sont. Ben oui, c'est sûr. On voit la photo en noir et blanc un peu trash, là. C'est sûr. C'est peut-être des écolières catholiques qui vont mourir. Ben oui. À la limite, mettons, je trouvais que Making a Murderer, il y avait une twist à ça, parce qu'on reste dans du docu d'enquête. On reste dans des choses qui sont arrivées. Mais là, c'était intéressant, parce que là, t'avais comme la twist qui est... Ah, mais là, c'est des gens frauduleux qui sont censés travailler pour la justice, mais qui ultimement sont corrompus. Mais sinon, là, j'avais commencé à écouter c'est quoi le gars qui tuait plein de monde ici aux États-Unis. Je ne sais pas si tu sais laquelle que je parle. Exactement! C'est ça le point. C'est-tu comme un gars qui arrivait à charmer des gens, puis qui les amenait dans sa voiture, puis qui les amenait chez eux? Oui. Oui, oui, oui. Puis là, à un moment donné, soit il les tuait, ou en tout cas... Moi, j'avais mieux celui dans l'école, que tu te rendais compte que les professeurs étaient louches. C'est vrai, c'est tout des classiques. Je pense que c'est la chose la plus surfaite qu'il y a. Il y en a tellement, puis je ne sais pas que ce n'est pas bon, c'est juste que c'est surfait. Il y en a beaucoup, puis souvent la réalisation est la même fucking affaire aussi. Il n'y en a pas beaucoup que tu fais comme, « Ah ouais, mais ça, il faut que tu écoutes absolument le même, genre l'esthétique est écoeurante. » C'est essentiellement la même chose. Puis, tu sais comme, I guess ça plaît à beaucoup de gens. Je ne suis pas dans le jugement, mais je pense que c'est l'affaire la plus surfaite qu'il y a. Tu prends une photo noir et blanc fondue à la photo en mode inversé. Peut-être un petit peu de sang sur le côté. Non, ça, c'est comme un film d'horreur. Tu n'es pas en tout dans le même répertoire. J'avoue que ça, c'est la même musique de fiction. Zéro. Mais pour relancer justement, Cam, toi de ton côté, est-ce que tu as vu des choses qui ont été surfaites? Non, non, moi, je suis vraiment ouverte d'esprit et j'ai un grand corps. Ils accueillent les gens et leurs goûts. Ils ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de trouver les choses belles dans la laideur et dans la surlucine. Moi, j'accepte tout. Bravo. Bravo à tout le monde. Joie, bonheur et marguerite. Amenez-en, des affaires sur Ted Bundy. Oui. Je vais relancer sur les émissions de rénovation et réorganisation d'espace. Ça, il y en a énormément. Après Marie Kondo, on va refaire une maison de A à Z. Il y en a huit, dix qui sont sortis dans les deux dernières années pour assouvir son besoin d'organisation. Et oui, on en a fait un petit peu trop. C'est correct, on peut passer à d'autres choses. Non, mais ramenez sa skiaturo et décors ta vie, par exemple. Ça, là. Ah, OK. Il faut ramener décors ta vie, d'accord. Non, ça, c'était bon parce que, mettons, la madame, elle était genre « N'importe quoi. Faites n'importe quoi dans ma chambre, mais pas de jaune. » Puis là, sa skiaturo, t'es comme « On va peinturer mes jaunes. » Tu sais, c'était ça. C'était tellement bon. OK. Fait qu'on va ramener décors ta vie, ça va être le titre de l'émission. Ramenez méchants changements. Ah, mon Dieu. Ça, c'était quelque chose aussi. Oui, oui, oui. Dans ces émissions-là, c'est que, genre, le petit gars, il fait « Ah oui, il aime vraiment les extraterrestres. » Je sais pas, il aime E.T. Il a full aimé E.T. « Mon gars, elle est son lit, c'est toi qui a fait « Faites calmer, tais-toi le sud de ta front. » » C'est comme « All right, thématique, mon autre chum, là. » C'est comme, tu sais, ça. Des fois, l'armoire, elle peut juste être une armoire, là. Des fois, maintenant, les autres… C'est comme quand tu dis à ta grand-mère que t'aimes la tarte au chocolat et qu'elle te fait « Yank, ça, pour ta fête pour les 15 années après, là. » Oui. J'aime ça, mais comme d'autres choses aussi. Oui. Mais tu m'as dit que t'aimais ça. Oui, il y a 15 ans. C'est ça. Les rénovateurs agissent comme des algorithmes. C'est ça qui se passe. T'as regardé une fois une recherche sur Internet d'une banane, ben, voilà, juste des crises de poses de bananes, tu sais. C'est ça. C'est ça, c'est-tu de robots. Oui. Et voilà. Et là-dessus, on termine le show du vendredi. C'est ce qui termine notre fabuleuse semaine avec toi, François. Merci d'avoir été là toute la semaine. Vraiment, c'était vraiment cool. T'as marreur, merci à vous autres. Merci Guy, merci Camille. Merci beaucoup Chuck. Puis long vieux au petit bonheur. T'es bien fin. Quel bon podcast. Mon Dieu, survie. Crise après crise. Survie. T'auras survécu à Trump. T'auras survécu à Justin Trudeau, bro. Tu vas survivre à tout le monde. T'es bien fin. T'es bien fin. Survivre à la CAQ. Ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans 40 ans, tu vas encore être en train de faire le petit bonheur. Oui, probablement. Probablement. Je vais... Je vais avoir les humoristes de la relève. Je vais lâcher. Je vais jamais lâcher. Tous, où est-ce qu'on peut te suivre ces temps-ci malgré la pandémie? Où est-ce qu'on peut te voir? Écoute, mon Dieu, je suis sur Facebook, Instagram et Twitch. Je ne suis pas la personne qui alimente le plus ses réseaux sociaux. Généralement, j'aime ça quand les trucs se passent live et j'ai une passion pour vivre le moment présent. Mais suivez-moi quand même. J'essaie de m'y faire. J'essaie d'être un petit peu plus actif. Sinon aussi, je commente quand même beaucoup et j'envoie chier beaucoup de gens sur Internet. Ça, il n'y a pas moyen de le suivre. Si tu tombes là-dessus et je suis en train de me pogner, madame. Je vous invite à suivre le Twitch, les lubriques. Je travaille avec un gars qui est absolument hilarant. Ce n'est pas un humoriste. Il est à moi, celle-là. Je ne veux pas que l'humour me l'enlève. C'est un des gars les plus drôles sur la Terre. Si vous avez un Twitch et que vous voulez jouer avec nous autres, on est super ouverts. Voilà. Oui, oui. Absolument, ça va arriver. Le channel, je vais vous... Je vais vous rejoindre très bientôt. Une fois que mes 1001 contrats se terminent, je vais pouvoir être avec vous sur votre Twitch. Mais oui, effectivement, c'est les lubriques et c'est à voir parce que vous êtes vraiment sympathiques. Vous jouez à Sea of Thieves. C'est le fun. C'est drôle. On tourne une torche. Sinon, suivez le minifeste pour les développements de l'après-pandémie. Parce qu'on va coller sur le feu. Mais dans le bon sens. Oui. Mais ça. Moi, je veux juste savoir, François, tu dis que tu aimes ça aller te chicaner sur des feeds. Mais j'aimerais savoir sur quels feeds. J'ai en TVA Nouvelles ou...? Il y en a plein. Parce que si on veut te trouver, il faut quand même qu'on aille au bon endroit. Les feeds de Nouvelles, généralement, le devoir, la presse, ça, généralement, je ne vais pas nécessairement me chicaner tout le temps. Des fois, je fais des revues de sections commentaires. Mais il y a des fois où il y a des gens qui disent des choses. Puis je le prends personnel. Même si ça ne s'adresse pas à moi. Puis là, j'y vais. Fait que, checkez ça. C'est vraiment fin. On aime ça. C'est tellement fin. Oui. Puis je veux juste dire, on est sur une couple de groupes privés, François et moi. Un groupe où est-ce qu'on fait du small talk. Un groupe où est-ce qu'on parle comme des boomers. Puis à chaque fois, je ris à voix haute. De ce que tu écris, je trouve ça brillant. Tu as une façon de mal écrire qui vient vraiment toucher une corde centrale chez nous. Merci, merci. C'est une science que je cultive. Guillaume, c'est un de mes petits plaisirs sur Internet en général. Camille, j'ai juste écouté ton épisode avec Alex Perron de Première Date. J'ai adoré ça. Chris que j'ai ri. Je n'ai pas écouté encore le reste. Mais je vais me clencher le reste de ton podcast. Chuck, tu es bien. Merci, tu es bien fin. Je ne m'attends à rien, moi. Fait que merci. N'importe quoi. Mais Camille, Camille, à toche, c'est fou. Ah bon, c'est... Merci encore. Et pour toi, Camille, justement, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut t'écouter? Ben, moi, on peut me trouver sur Facebook, Instagram, Camille Dallaire. Puis mon podcast, Première Date Podcast, partout, 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 partout. Y compris sur Médiaté? Oui. Y compris sur Médiaté. On va me trouver dans le sous-sol de Félix. De Félix, son chum. Oui. C'est bon. C'est pas louche du tout. Ça ressemble comme si tu t'étais fait kidnapper moi, c'est ça. Oui. Et bon, regarde. Regarde. À chacun, c'est kink, hein? Unbreakable, Camille Dallaire. Unbreakable, Camille Dallaire. Toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre, Guy? Facebook et Instagram. Allez suivre mon podcast, Ton genre de film, qui est disponible aussi sur Facebook et Instagram. Ça, c'est les pages pour s'abonner et suivre les actualités. Le podcast est disponible sur pas mal toutes les plateformes de diffusion de podcast et YouTube. Pas en version vidéo, mais il y a toujours des petites photos, des films dont on parle, tout ça. Le concept, c'est que je reçois un invité, puis on parle de ses trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Et ça sort à tous les vendredis. Voilà. Et Vanessa est venue récemment? Vanessa est venue récemment. Là, on sent ça. On est quel jour, là, aujourd'hui? Je sais pas encore quand est-ce que ça va sortir, fait que, pour l'instant... Je peux te dire que dans mes derniers invités, j'ai eu Simon Delisle, j'ai eu Coco Béliveau, j'ai eu plein de gens, plein de monde, plein d'humoristes... Toi, tu reçus Toos? Pas encore, mais Toos, ça va venir. Faut que t'invites Toos? Voilà, on va pouvoir parler de... Ben, si tu veux, on va parler de Colony Scati de long en large, mon chum. Ah oui, OK, je vais le mettre dans mon top 3. Yes! Moi, j'ai reçu Marco Métivier en date. Ah oui, c'est vrai! Après notre semaine avec Marco Métivier, tu l'a reçu en date? Mm-hmm, il s'est invité. C'est fucking nice. Ouais. Ben oui, notre Marco est rendu célibataire, fait que là, il faut qu'il date, tu sais. T'es en train de faire le montage, d'ailleurs, de cet épisode-là, là. Nice! Nice, très cool. Ben là-dessus, ben merci. Merci beaucoup, Cam. Merci, Guy. Merci, Toos. Pour ce qui est du petit bonheur, c'est pas compliqué. Suivez-nous sur YouTube. Sinon, ajoutez-nous, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes et un petit commentaire, ça nous aide dans le référencement. Et le petit bonheur sur Twitch, ajoutez-nous pour qu'on puisse faire des collaborations, justement, avec les lubriques. Être sur Twitch, on va être de plus en plus là pour pouvoir, en même temps... Oui, je sais que je suis très manieré, présentement, faire de plus en plus de podcasts, littéralement, sur Twitch. C'est là-dessus qu'on va continuer à concentrer nos efforts, parce que 2021, ça va être une hostie d'année pour le petit bonheur. Merci beaucoup, tout le monde. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui, et on se rejoint la semaine prochaine, lundi prochain, pour un autre... Le Québec, la gang, on est chez nous, c'est ici. Le Québec, en même temps au Québec. Du matin, on est ici, et on est encore au Québec. Je partirai pour... Le Québec! Très petit bonheur. Bye-bye! Québec! Québec! Québec!